Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'ai décidé de refaire une vidéo FAQ parce que la dernière remonte à plus de deux ans et je vais donc sans plus tarder répondre aux questions que vous m'avez posées sur instagram hey ça va yes je suis sûr que je ne passerai pas dans ta vidéo mais je poste quand même ceci tant pis qu'est ce qui t'a donné envie de faire de la trottes et du bmx continue ce que tu fais j'adore merci en fait pour être totalement honnête ça remonte à trop longtemps en arrière pour que je puisse te dire exactement ce qui m'a donné envie mais je pense que dans la majorité des cas et c'est ce qui m'est arrivé je pense qu'on se fait simplement influencer il suffit de tomber sur une vidéo sur youtube ou à la télé ou même passer devant un skate park ou surtout si tu as des potes qui pratiquent alors là tu peux clairement te faire influencer quelle est ta meilleure destination pour l'instant l'endroit où j'ai préféré aller c'est en australie mais il faut savoir que j'ai des racines australiennes donc c'est aussi beaucoup de nostalgie quand je vais là bas donc forcément ça influence un petit peu mon avis ça fausse entre guillemets le résultat as tu déjà testé le bmx race si oui qu'en penses tu alors j'ai déjà roulé sur une piste de race mais avec un bmx normal donc ça veut dire sans frein sans protection avec un free coaster et des pneus route je faisais un peu gaffe et du coup oui c'était cool mais j'ai jamais essayé de rouler sur une piste de race avec un vrai bmx de race tu fais du bmx depuis combien de temps je fais du bmx depuis environ 3-4 ans mais je connais pas la date exacte tu connais combien de marques de trottinette site les alors deux têtes blunt district mgp eagle éthique envy micro chili grit rasor crisp apex tsi proto flavor addict fason urban art et comme ça de tête c'est tout mais je crois que c'est déjà pas mal à quel âge as tu commencé à rider alors de nouveau j'ai pas l'âge exact parce que quand j'étais très très petit je m'amusais déjà avec un skate mais ça fait longtemps des conseils pour démarrer le bmx à 19 ans alors les conseils c'est toujours la même chose on va rouler le plus souvent tu vas tu vas au skate park tu vas en street essayer de voir si tu préfères le parc si tu préfères le ball si tu préfères le dirt mais en tout cas sache que tu as un avantage grâce à ton âge parce que le problème avec le bmx quand tu commences petit c'est que ton corps il a pas encore fini de se développer était pas encore très musclé et en vélo c'est lourd donc quand tu sais qu'un mec qui a 12 ans va utiliser le même vélo qu'un mec qui en a 25 pas forcément quand tu as 12 ans t'es méga pénalisé quand t'es petit si t'as pas la technique c'est super dur de faire rien qu'un bunny up alors que quand t'as 19 ans tu es arrivé à maturité et ça va être beaucoup plus facile d'apprendre les bases penses tu rider plus la trottinette parce que j'adorerais voir des vidéos de trottinette venant de toi alors bien sûr je vous ai promis que j'ajouterai de la trottinette dans mes vidéos le seul problème c'est que j'ai réalisé que j'arrivais plus à en faire il ya trop de différence de poids entre un bmx et une trottinette et quand je monte sur une trottinette je suis incapable de m'équilibrer ça veut dire si je fais un saut j'arrive pas à faire un saut et raterrir là je vais faire le saut puis je vais partir en presque en backflip et je vais devoir m'enlever de la trottinette parce que c'est trop léger en fait j'arrive pas du coup de temps en temps je vais mettre quelques clips mais honnêtement je crois que j'arrive pas à faire une session que de trottinette quand est-ce que tu viens rouler sur paris c'est pas prévu pour l'instant mais un jour pourquoi pas je t'aime bien bisous 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 yes tu peux me donner des conseils pour faire un manual et bah ça tente super bien parce que figure toi que sur ma chaîne j'ai fait un tuto pour apprendre à faire manual en bmx du coup ça va s'afficher quelque part n'importe tu pourrais cliquer dessus pour regarder es-tu fier de toi sur tes tricks etc sinon continue comme ça tu es le boss alors j'aimerais bien progresser plus j'aimerais bien vaincre certaines peurs par contre je suis quand même assez content parce que je suis arrivé à un stade ou peu importe où je vais peu importe dans quel skatepark je vais je vais toute façon m'amuser je pourrais essayer des trucs et que du coup je vais pas me faire chier tu sais que t'es beau bah oui je sais comment faire un bunny up en bmx j'ai bmx décathlon alors comment faire un bunny up en bmx c'est pareil j'ai fait un tuto donc je l'affiche quelque part tu peux cliquer dessus par contre pour le bmx décathlon je peux pas faire grand chose attention question intéressante comment progresser en bmx quand on n'a pas forcément le temps d'en faire tous les jours et comment faire quand on n'a pas de skate park proche de chez soi alors quand on n'a pas forcément le temps tous les jours là je peux pas t'aider c'est à toi de gérer en tout cas un petit conseil comme ça c'est de regarder des vidéos de bmx ça va te donner des idées ça va te motiver ça va te travailler et des fois ça t'aide à progresser et comment faire quand on n'a pas de skate park proche de chez soi et bah ça c'est très intéressant parce que je vis exactement dans cette situation et ce que j'aime bien là-dedans c'est qu'il faut faire appel à sa créativité donc ce que je te conseille concrètement tu prends ton vélo tu sors tu regardes autour de toi tu te balades avec ton vélo tu vas trouver des spots et essaye d'être essaye d'être créatif tu t'amuses sur le spot t'essayes de faire des tricks des lines et cherche vraiment partout autour de toi je sais pas si tu habites en campagne en ville mais cherche autour de toi et c'est de trouver des spots ça va te forcer à utiliser ta créativité tu n'as qu'à simplement regarder des vidéos de tate ruskelly et tu verras que avec un peu de créativité tu peux faire du bmx partout tu aimes la belgique alors j'ai jamais mis les pieds mais j'en ai entendu que du bien que ce soit sur le pays ou sur les gens qui y habitent est ce que tu feras un trek à cheval un jour sur ta chaîne nique ta mère quel est le lieu urbex que tu rêverais de faire alors c'est pas très facile comme question mais je dirais le lieu en france où il ya des deux trois avions abandonnés je sais plus exactement où depuis quand as-tu ta chaîne et qu'est ce qui t'a donné l'idée de la faire alors ma chaîne ça va faire trois ans que je l'ai le 31 octobre donc dans quelques jours et qu'est ce qui m'a donné l'idée de la faire j'ai pas vraiment l'idée de la faire fait si tu veux j'ai des chaînes sur youtube depuis six ans donc j'ai eu des chaînes de gaming j'ai eu des chaînes de dubstep j'ai eu des chaînes de compilations de fails j'ai tout eu et à chaque fois j'ai abandonné la chaîne et il ya trois ans je me suis dit mec maintenant tu vas créer une chaîne tu vas faire du vrai contenu dessus et tu vas pas l'abandonner un road trip des parcs français pour l'instant j'ai pas le temps et pour être totalement honnête si je faisais un road trip en france et j'espère que vous comprendrez ça j'aimerais qu'il y ait quand même plus de gens qui regardent mes vidéos ce qu'il faut savoir que j'ai presque 9000 abonnés sur ma chaîne et quand je sors une vidéo par le problème c'est qu'elle fait 300 400 vues donc j'ai un énorme problème à ce niveau là et vous comprendrez que il ya plein de frais pour faire un road trip en bmx ça coûte cher et du coup si je fais ça j'aimerais quand même que le résultat soit visionné par un minimum de monde de toute façon pour l'instant j'ai pas le temps mais si ça évolue s'il ya de plus en plus de gens qui aiment le bmx tout ça qui s'abonnent à ma chaîne et qui regardent mon contenu ben c'est clair qu'il y aura un jour où faudra que je fasse des road trip si tu pouvais faire des études dans un domaine différent de ce que tu vis tu ferais quoi ça c'est très compliqué comme question je dirais graphisme ou marketing j'ai commencé le bmx grâce à toi à 19 ans c'est pas évident des conseils pour rester motivé bah déjà c'est super cool je suis content que tu aies commencé le bmx grâce à moi et pour ça je dirais que tout dépend de la place que prend le bmx dans ta vie par exemple moi littéralement le bmx c'est le truc qui me maintient tu vois c'est le truc qui fait que je pète pas un câble c'est tout qui fait que j'arrive à décompresser à me sortir tout de la tête à me vider la je peux pas être démotivé tu vois je dois en faire je suis obligé d'en faire tu vois donc si le bmx pour toi c'est juste un sport et que ta seule envie c'est de devenir super fort pour être sponsorisé et peut-être vivre de ça ben tu risques de vite perdre ta motivation par contre si tu essaies de te dire que c'est un état d'esprit et que c'est quelque chose qui va te sortir de la routine qui va te vider l'esprit et bah ce serait plus facile de garder la motivation sinon comme j'ai dit tout à l'heure si tu fais vivre ta créativité tu vas peut-être faire voire inventer des tricks que tu aurais jamais pensé pouvoir faire et du coup ça va être motivé parce que c'est clair qu'il ya des sessions où t'arrivera rien genre des fois tu vas rider et t'arrives plus à faire des trucs que normalement tu sais faire et du coup ça c'est clair que c'est démotivant mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter parce que une autre fois tu vas aller rider dans un ski de parc ou quelque chose comme ça et ce sera genre la journée la plus productive de ta vie tu vas apprendre genre 10 nouveaux tricks et c'est là que ça prend tout son sens depuis quand tu joues à fortnite et est ce que tu as une meute si tu en as une comment elle s'appelle je ne jouerai jamais à fortnite tu aimes les animaux j'adore les animaux t'as quel âge j'ai 21 ans aime tu jouer aux jeux vidéo oui alors je suis un bon gamer à la base par contre j'ai plus vraiment le temps aime tu la pizza au saumon c'est ma pizza préférée as tu besoin d'un monteur alors je n'ai pas besoin d'un monteur parce que je fais tout moi et de toute façon je ne gagne pas d'argent sur youtube donc je n'aurai pas de quoi payer un monteur t'aimes le bmx sinon continue les gens qui en font ça me dérange pas mais par contre c'est clairement pas mon délire tu peux te teindre les cheveux c'est trop tard pour poser une question non tu es où je suis dans ma chambre les pièces de ton bmx alors attention accrochez vous cadre terrible one bar shadow potence éclate poignée vans pneus fit bike roue avant cinéma roue arrière primo free coaster fourche with the people jeu de direction primo couronne kink pédalier stranger roulement de pédalier shadow pédale primo chaîne primo cell fly bike pegs culte protège moyeu arrière primo embout guidon shadow protège moyeu avant éclate voilà on arrive donc au terme de cet faq j'espère que ça vous aura plu ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça posé en face cam d'ailleurs maintenant que je fais beaucoup de vidéos de bmx à l'extérieur n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos en face cam parce que c'est vrai que j'en fais plus beaucoup je réfléchis aussi à reprendre les dossiers warren mais ça c'est un secret abonnez-vous à la chaîne youtube c'est le meilleur cadeau que vous pouvez me faire et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo